salut les amis mardi 25 juin donc hier vous m'aviez vu faucher je vous disais que c'était pour faire l'ensilage et bien voilà c'est fait c'est fait vous voyez et heureusement qu'on s'est bougé on a attaqué ce matin à 7 heures qu'on s'est pas arrêté à midi parce qu'on a pris 20 millimètres de pluie une fois qu'on a eu mis la bâche donc tout est parfait c'est tant mieux donc 28 hectares de seconde coupe c'est toujours ça de fait donc je voudrais revenir un peu suite à ma vidéo d'hier vous avez été très 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 nombreux à me témoigner votre sympathie à travers des messages ou ou des appels ça me fait chaud au coeur si je continue c'est bien pour vous je vous le dis donc voilà il y en a qui continuent à me dénigrer mais c'est pas un souci il y a la mise en clause qui était passé sur berckhoff avec moi bah lui il s'amuse à me critiquer à me défoncer parce que parce que parce que je lui ai dit qu'il perdait son temps en allant avec avec le rn parce qu'il cherchait à avoir une place de député et puis il a juste été second donc voilà pourquoi il voulait pour le rn c'est ce que je vous avais expliqué et donc il y croit il croit que c'est le rn qui va nous sauver ce sera pas plus le rn que le front populaire ou que le ou que n'importe qui c'est aux français à se sauver donc d'ailleurs à ce sujet mais moi j'espère qu'une chose c'est que c'est que pour réveiller les gens et ben il faudrait que ça y ait un peu plus vite il faudrait vraiment que les gens ils aient rien plus à bouffer que macron étape sur l'épargne voilà moi je vais prendre le problème à l'envers plus les gens ils seront dans la misère déjà qu'ils commencent à l'être mais je sais pas comment vous dire pas forcément les ceux qui sont habitués à partir parce que un peu plus ou un peu moins ça sera toujours dur pour nous mais c'est surtout pour ceux qui vivent très très bien quand beaucoup d'argent placé moi j'espère qu'une chose c'est que tôt ou tard cet argent va partir en fumée et c'est eux qui votent pour les macronistes qui vont qu'on voté pour sarkozy quand voté pour les les mondialistes parce qu'ils croient qu'un ça donc à un moment donné ben voilà nous on n'a rien plus à perdre on a tout perdu déjà nous on attend notre mort dans le couloir de l'abattoir parce qu'il en est des paysans mais les paysans aussi comme je vous l'ai dit hier ils valent pas mieux puisque ils pensent qu'en attendant que leurs voisins ils crèvent en lui piquant les terres ils pensent qu'ils vont sauver leur petit cul non non ils vont le sauver un temps jusqu'au jour où une multinationale va venir leur voler leurs terres ou bill gates ou fonds d'investissement comme ils ont fait en ukraine voilà ils sont à l'affût il faut pas rêver donc là tout est fait pour faire des grosses exploitations pour qu'elle soit plus facilement négociable après par les mondialistes on le sait tout ça donc je pense qu'il faut en passer par un chaos puisque les français veulent pas se réveiller là ils avaient une opportunité pour sortir de l'europe ils n'ont pas voulu en attendant on peut dire ce qu'on veut mais en angleterre ça va bien mieux depuis qu'ils sont sortis de l'europe ça c'est sûr et certain donc moi j'attends avec impatience que le système s'effondre on est prêt de toute façon il va falloir en passer par là c'est malheureux à dire mais quand on regarde l'histoire france il ya eu régulièrement des guerres et souvent pour refaire partir l'économie d'un pays il faut passer il faut en passer par là c'est triste c'est voulu vous allez me dire mais soyons plus intelligents que évitons déjà de se mettre sur la gueule évitons la guerre civile c'est ce qu'ils attendent non on va pas se mettre sur la gueule voilà bon allez je vous fais découvrir mon tas d'ensilage voilà on l'a mis sous plastique c'est comme quand vous ramassez des haricots que vous les mettez sous plastique voilà c'est pareil faut pas qu'il y ait d'air ça se conserve voilà donc vous pouvez voir toute la flotte par terre ça s'est écoulé un peu on a pris 20 mm ça petit Rémi voilà les amis bon ben allez sur ce on lâche rien on reste à l'affût on s'organise et à plus